Salut salut c'est Rachel, si je vous dis que je suis claquée, vous me croyez, je suis au bout de ma vie On a juste fait un week-end camping le week-end dernier On a dormi un peu plus tard que d'habitude, mais on a quand même dormi Mais je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée J'ai plus 18 ans où je pouvais travailler en journée, sortir la nuit, dormir en 2-3h Et revenir fraîche le lendemain matin et le faire sur une semaine, j'ai plus Là je pouvais faire ça, bref, pas à soin Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus de Studi J'ai eu pas mal de questions sur cette école et du coup j'ai essayé de les regrouper Ce sera un FAQ spécial Studi Contalia, donc voilà, allez c'est parti Alors pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, j'ai fait une première vidéo où je parlais de Studi Donc je vous mettrai le lien Il vaut mieux voir cette vidéo avant de voir celle-ci Parce qu'en fait, cette vidéo sera juste un complément de la première vidéo, tout simplement Donc allez-y, revenez sur celle-ci Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, donc voilà, première question Comment s'est passée mon expérience chez Studi ? Franchement j'ai kiffé Au début je pensais que j'aurais eu besoin d'avoir des profs derrière mon dos Pour pouvoir me solliciter régulièrement, machin, tout, pour me motiver Mais finalement en fait non, j'ai énormément kiffé parce qu'en fait je pouvais travailler dans la nuit, travailler en journée, enfin voilà, quand j'étais prête à travailler, je pouvais travailler quand j'en avais marre de bosser J'arrêtais de bosser et je reprenais le lendemain Le tout c'est de ne pas se laisser une semaine sans aller, sans faire des cours parce que sinon on prend trop vite l'habitude de ne pas travailler Et du coup voilà, c'est compliqué de se remettre dans le bain Et puis il faut aimer en fait ce que vous étudiez Donc comme moi j'aimais ce que j'apprenais, donc du coup j'étais motivée à travailler pratiquement tous les jours Et en fait j'ai tellement aimé l'expérience, la façon d'apprendre, il y a plein de choses Il y a des cours vidéo, il y a des cours écrits, il y a des QCM à la fin de chaque cours Et c'est à toi de t'adapter en fonction de comment tu travailles Donc moi j'aime beaucoup, je préfère lire que de regarder vidéo parce que les vidéos moi ça me saoule Donc je lisais plutôt mes cours et c'est passé tranquille Franchement j'ai pas vu l'autre en passer, au contraire du coup j'ai fait en 6 mois mes 2 formations Et j'ai trop kiffé, franchement j'ai trop kiffé Ce que j'apprenais était intéressant, en plus on a des options qui sont pas obligatoires pour valider la formation Et du coup quand je voulais me sortir un peu de ce que j'apprenais habituellement J'allais voir les options que j'avais choisies avec ma conseillère Donc franchement j'ai vraiment adoré En plus vous avez un retour assez rapide des cours que vous avez, des devoirs que vous avez rendus Et si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'explications dans le rendu de votre devoir Vous pouvez toujours interpeller votre prof pour demander plus de conseils Après les élèves sont énormément solidaires entre eux Donc il y a toujours des questions que d'autres ont posées Donc du coup vous pouvez retourner dans les forums tout ça Retourner sur les questions, avoir les réponses que le prof a données Ou même qu'un autre élève lui avait trouvé la réponse, vous donne Donc franchement c'était sympa J'ai beaucoup aimé, donc j'avais fait deux formations Donc assistante ressource humaine et après j'avais fait digital ressource humaine Donc c'est un bachelor, c'est un bac plus 2 au début Donc assistante ressource humaine Et un bac plus 3, digital ressource humaine Est-ce que les cours sont lourds, complets et à quel rythme qu'ils sont ? Alors est-ce qu'ils sont lourds ? Moi je trouve que non En fait ils ont étudié, je pense qu'ils ont étudié la chose Pour que vous puissiez apprendre facilement et développer au fur et à mesure vos connaissances Sans que ça vous fasse trop d'informations du coup Après c'est à vous de gérer Si vous prenez tout un module en une journée ou vous le prenez en petite étape Donc voilà Est-ce qu'ils sont complets ? Moi je trouve que si Après on ne finit jamais d'apprendre Donc vous pouvez toujours trouver des informations sur internet Mais en tout cas ce qu'ils vous donnent est une bonne base Et moi je trouve vachement intéressant Et au niveau du rythme C'est à vous de gérer votre rythme Si vous voulez faire la formation en 6 mois vous pouvez le faire Si vous voulez faire en 5 ans c'est possible aussi Il ne faut pas dépasser 5 ans Parce que sinon vous n'avez plus accès à l'examen final Et donc du coup vous avez payé une formation que vous n'aurez pas le diplôme Donc voilà vous venez faire avant Donc moi j'ai fait ma formation en 6 mois parce que j'étais grave motivée Les 2 fois j'ai fait en 6 mois parce que j'ai vu que la première fois c'est passé crème Sans problème Si je me dis oui je vais faire en 1h etc Je vais perdre la motivation Et c'était pas ça le but en fait C'était me donner un petit coup de pression pour me dire Et j'ai 6 mois pour le faire et donc il faut que je donne les moyens d'arriver de le faire en 6 mois Et ça a été faisable en fait Donc c'était cool Malgré le fait que je travaillais à temps plein Bah c'était de nuit Donc du coup la journée quand je m'arrivais D'ailleurs je faisais 2h de Entre 2 et 4h de cours Et quand je ne comprenais plus rien Bah je lâchais tout simplement Donc voilà C'est à vous de gérer votre rythme quoi Mais il faut rester motivée Il faut vous dire que Il faut que je fasse Je travaille 2-3 fois minimum dans la semaine Pour garder un certain rythme Et avancer en fait Parce que sinon vous allez vous démotiver Vous n'avez plus retourné dessus C'est pas ça le but Est-ce qu'il faut apprendre les cours par cœur ? Moi je dis que non En fait le but c'est surtout de comprendre Pourquoi c'est comme ça Et de pouvoir le ressortir en fait Une fois que vous avez compris le système Vous pourrez plus facilement comprendre Les devoirs, les questions etc Et non je trouve pas qu'il faut apprendre par cœur Est-ce que les preuves sont disponibles ? Euh oui C'est à dire que vous posez une question aujourd'hui Dans les 2 jours à venir vous aurez une réponse quoi Donc voilà Vous n'avez pas leur numéro pour les contacter à tout moment Pour leur poser des questions Mais vous aurez leur mail pour pouvoir poser la question Sinon en fait comme je disais dans les forums Donc une forme sur la plateforme Et même sur chaque exercice, chaque leçon Il y a un onglet où les élèves ont déjà posé des questions Vous pouvez retourner dessus Il y a certainement quelqu'un qui a déjà posé la même question que vous vous posez Et du coup vous avez déjà la réponse Donc c'est vraiment rare que vous ayez besoin de poser des questions à votre prof Quelle était mon organisation pour les corrompins ? Déjà avoir une pièce dédiée à vos cours C'est très important C'est à dire que vous avez une pièce, un bureau, une chaise en fauteuil Enfin voilà Qu'il n'y a pas grand chose dessus pour pouvoir vous déconcentrer Vous avez vos cahiers, vos biques etc Et votre ordi En fait moi je travaille comme ça Plutôt ordi bique Enfin ordi cahier bique Et que ce soit calme en fait Avec de la lumière De préférence à la lumière naturelle Voilà de la lumière, du calme On en doit poser, pas de distraction Et éviter la portable Quand vous travaillez Et vous dire aujourd'hui je bosse deux heures au moins Donc c'était ça mon organisation Donc je travaillais généralement Entre deux et quatre heures Et cinq fois par semaine à peu près Pour moi il est important d'être régulier C'est dans tout en fait Dans votre travail, dans les devoirs Dans tout Il faut être régulière pour avoir des résultats tout simplement Il est important pour moi en tout cas de faire des fiches J'ai fait beaucoup de fiches Comme ça quand les devoirs arrivent Et les examens Bah du coup j'ai déjà mes fiches Elles sont déjà préparées Je revois juste mes fiches Et ça m'évite de retourner dans mes devoirs Dans mes leçons Tout simplement Et de revoir toute la leçon Donc mes fiches C'est vraiment un résumé de la leçon Avec les choses les plus importantes Quand il y avait les examens qui arrivaient Je faisais régulièrement Je refais mes devoirs Avec correction au début Et sans correction Pour être sûre Que j'ai bien compris le devoir Et franchement ça aide Ça aide Parce que en fait Ça vous crée une mémoire Et vous savez comment ça fonctionne Comment ils veulent qu'on rédige les devoirs également Voilà C'est important de vous faire les devoirs Les QICM tout ça Pour voir à quel niveau que nous sommes Au niveau de nos connaissances Une chose très importante à savoir sur vous même C'est comment votre mémoire fonctionne Moi je sais que j'ai une mémoire visuelle Mais il faut que je lise en fait Pas juste une vidéo Il y a des personnes où leur mémoire en fait Il faut qu'ils regardent des vidéos Qu'ils lisent Enfin comme moi Qu'ils réécrivent alors à la main Au manuscrit Les devoirs Voilà Il faut connaître comment votre mémoire fonctionne Et après Ben n'y a pas hésité à prendre des vitamines Des compléments pour la mémoire Etc Quand vous apprenez Pendant tout le Soit tout votre année scolaire Ou soit Ben Quand vous reprenez tous vos devoirs Avant l'examen C'est Les petites quereaux comme ça C'est plutôt pas mal Est-ce que le côté visuel à distance N'est pas Trop difficile De mon côté Je pensais vraiment que j'allais pas être motivée Que J'étais sceptique Franchement au début j'étais sceptique Et finalement Ça me va plutôt bien Ben je peux déjà continuer à bosser Trouver de l'argent Parce que Un Les factures Tout ça Il faut savoir les payer Et ce que j'aimais Ce que j'apprenais J'aimais Du coup Ben j'étais motivée Ça ne me dérangeait pas Bien au contraire En fait On n'avait pas forcément Avoir des élèves Avec qui Discuter avec eux Je suis une fille Qui se déconcentre facilement Moi je suis la fille Au fond de la classe A rigoler avec mes potes Voilà Donc c'est pas très ouf Ouf Donc oui Chez moi c'était Mine de rien mieux Parce que j'étais beaucoup plus concentrée Et ben je Je gérais mon rythme en fait D'apprentissage Donc c'était très bien Ça m'allait Ça me convenait Y a-t-il des examens En fin de formation ? Oui Mais des fois en fait Ils changent les modalités De validation de la formation Et du coup Ben c'est soit Vous avez un examen Sur papier Sur place Donc dans des locaux Qu'ils ont choisi Soit c'est un examen En visio Donc voilà Tout dépend Franchement tout dépend Donc il faut juste demander Comment ça se passe La fin de la formation Mais généralement On a quand même un dossier A réaliser Pour accéder A l'examen final Donc voilà Pour ma formation A RH Je sais que j'avais un examen Un devoir à rendre Il fallait que je valide ce devoir Pour pouvoir accéder A mon devoir sur place Donc il fallait que j'aille sur Paris Pour... Ben j'avais un devoir écrit Je ne sais plus si c'était Deux ou quatre heures de temps Je pense que c'est quatre heures de temps Avec plein de questions Qui vous regroupaient Ça ressemblait limite un peu A l'examen que j'avais passé Enfin le devoir que j'avais rendu Juste avant l'examen sur place Et le lendemain Et le lendemain J'avais un oral sur des questions Sur ce que j'avais raté Dans mon examen Et des questions supplémentaires Et pour ma deuxième formation J'avais un gros dossier à rendre Et j'avais un oral en visio Deux modalités d'examen Et il m'a dit T'as accouché la Lydie mon gars C'est le plus important Ça a été C'était génial Est-il possible de faire une formation En alternance ? Oui Oui Il faut trouver le patron Qui finance votre formation Et pour qui vous allez faire De l'alternance chez lui Mais oui c'est possible Tout à fait J'avais une fille de ma classe De ma classe virtuelle Qui était en formation En alternance Et ça se passait très bien Elle m'a dit Elle le faisait en deux ans C'est une façon d'accéder Aux formations Vu le prix C'est pas tout le monde Qui peut se permettre Mais du coup voilà Ça reste une alternative Pour pouvoir financer Votre formation Est-ce qu'il y a des aides Pour la recherche de stage ? Non Il n'y a pas d'aide Malheureusement Il y a pas mal de personnes Qui calèrent Pour trouver des stages Mais à l'époque En tout cas Quand j'ai fait À l'époque Il y a un an Il y a un an Ouais Il y a un an Quand j'ai fait Mes recherches de stage J'ai eu beaucoup de difficultés En plus c'était le Covid Et tout ça Donc c'était compliqué De trouver une entreprise Pour faire un stage Mais Non Il n'aide pas du tout A chercher une entreprise Pour vos stages Donc c'est à vous De faire les démarches Et c'est à vous De trouver Les stages Après Je ne sais pas si maintenant Les stages Estraient venus obligatoires J'ai fait un stage J'ai fait un stage par choix Mais je n'avais pas d'obligation Pour le faire Après c'est intéressant De faire un stage En entreprise Pour pouvoir justement Mettre vos connaissances En pratique Et de voir Où est-ce que Ça va pas encore Et où est-ce qu'il faudra Étudier Plus en profondeur Pour accéder Pour valider Votre formation Etc Donc ouais C'est intéressant De faire des stages Si vous avez l'opportunité De le faire Allez-y Ce ne sera que du bonus Cependant Il faut savoir Qu'il faut quand même Des conventions De stages Donc si vous trouvez Une entreprise Qui vous prend un stage Vous pouvez demander Une convention A un studi Et c'est assez rapide Je crois que Vous faites la demande Dans la journée Ou le lendemain Vous avez déjà Votre convention Qui sera envoyée Donc voilà C'est très très rapide Où trouver un stage Il faut savoir Que pratiquement Toutes les entreprises Ont un côté RH Soit c'est un service interne Soit c'est un service externe Après quand c'est Une petite entreprise Généralement C'est la même personne Qui a plusieurs casquettes Donc vaut mieux Choisir une entreprise Moyenne Voir une grande entreprise Pour avoir une chance D'avoir un service RH Donc du coup Demandez un stage Dans ce service Est-on formé A la paye Oui Après voilà C'est vraiment La base On n'est pas Calé plus 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 Sur la paye Mais en tout cas Vous avez la base De la paye Donc comment on calcule Un taux horaire Comment on calcule Des congés payés Les différents modes De calcul des congés payés Voilà C'est vraiment La base des choses Et on parle aussi Des charges patronales Machin tout Mais bon C'est pas Le gros module Du côté RH Donc si vous voulez Développer votre côté Paye Vaut mieux Aller dans la comptabilité Ou des choses comme ça Study Mets à votre disposition Le logiciel stage Je vous avoue Je n'ai pas du tout Utilisé ce logiciel Parce que moi Ce n'était pas la paye Qui m'intéressait Mais plutôt le côté RH Mais ceux qui sont intéressés Voilà C'est une information Qui peut être Intéressante pour vous Il y a pas mal d'entreprises Qui utilisent stage D'ailleurs Donc voilà Si vous voulez vous former Un petit peu Vous pouvez Mais après Je trouve que Je dis qu'on a L'accompagnement Un peu particulier C'est difficile De se former Sur ce logiciel A distance Mais certains Y arrivent très bien Mais moi Je n'ai pas fait De recherche pour Donc voilà Je n'ai pas un bon exemple Pour ce logiciel Désolée Y a-t-il des moments précis Pour des examens finaux ? Oui C'est soit vous le passez en jeun Soit vous le passez en décembre Il n'y a pas tout le temps Des sessions Et ils essayent de regrouper Ou regrouper au maximum Des personnes Qui passent en même temps La formation Et c'est même plus pratique En fait Parce qu'en fait Vous savez que Des personnes vont passer Au même moment L'examen que vous Donc du coup Vous êtes censés évoluer Plus ou moins Ensemble Donc c'est plus intéressant Pour vous également Donc voilà Soit vous passez l'examen En jeun Soit vous passez en décembre Mais Dans d'autres mois Ce n'est pas possible Est-il possible D'avoir des options ? Oui Tout à fait Moi je sais que Pour la dernière Formation J'avais pris une option Sur les réseaux sociaux Alors il y a deux J'avais deux options Je sais que j'avais une Sur les réseaux sociaux Et l'autre Je ne me rappelle plus du tout Mais voilà C'est vraiment des options Pour avoir des connaissances Supplementaires Mais Vous n'êtes pas du tout Noté dessus C'est à vous de choisir De l'inscription Quel thème Quelle option Vous voulez Donc voilà Ce n'est pas payant C'est gratuit C'est dans votre formation Donc Que vous le preniez au pas Vous aurez Enfin ce sera au même prix Il arrive que vos modules Soit bloqués C'est à dire Que vous avez tellement Avancé sur des modules Plus vite Que ce que la conseillère Le conseiller Avait prévu Que vous ayez Des modules bloqués Du coup Si vous avez juste Appelé le service pédagogique Et a demandé De débloquer vos modules Moi ça m'était arrivé J'avais tellement avancé Dans mes cours Donc j'ai appelé Et ils ont débloqué J'ai pu accéder Aux autres modules Aux autres devoirs Comment savoir Si ma formation Est reconnue par l'Etat Il faut juste demander S'il y a un RNCP C'est un numéro National De l'Etat En fait Il faut savoir S'il est reconnu Par les entreprises Par l'Etat Il faut qu'il y ait Un numéro RNCP Tout simplement Donc vous demandez Le numéro RNCP Et vous regardez Sur internet Si ça correspond Vraiment à ce que vous A la formation Que vous voulez accéder Il y a-t-il des lives Oui Il y a des lives Pas tout le temps Mais il y en a quand même Pas mal Dans la semaine Après tout dépend Du module Que vous voulez voir En live Et de ce qu'il propose Moi je n'en ai jamais Pas anticipé A les lives Parce que c'était Souvent le soir Et le soir Je travaillais J'étais soignante de nuit Donc je ne pouvais pas Accéder aux lives J'en voyais le PDF Qu'ils ont utilisé Durant le live Et ça me suivait Donc voilà Donc il y en a Que ça a beaucoup aidé Moi ça ne m'a pas Pénalisé Donc si vous voulez voir Des lives Oui c'est possible Au niveau Aide Vous voulez devoir Etc Franchement Ce qui m'a énormément aidé En dehors De l'onglet A chaque exercice Et tout ça C'était les groupes Facebook Franchement Normalement Si vous tapez Votre formation Et la promo Dans laquelle vous êtes Il y a un groupe Facebook Dessus Donc vous intégrez Ce groupe Et en fait Normalement Vous êtes pratiquement Au même niveau Quand vous voyez Que tout le monde Va paniquer Pour un devoir C'est qu'il faut Le rendre Dans les jours à venir Et mettez-vous Blot Vous pouvez Ça arrivait Qu'on cède énormément Et du coup Une me disait Qu'est-ce qu'elle avait mis On comparait Nos devoirs Et on voyait Qu'est-ce qu'il y avait raison Deux cerveaux Valent mieux qu'un Et du coup Pour des devoirs C'est vachement intéressant D'être sur ces groupes Et d'avancer avec quelqu'un Qui a les mêmes objectifs Que toi C'est-à-dire Valider son devoir Tout simplement Et c'est bien Parce qu'on savait Qu'on pouvait compter Les unes sur les autres Donc puisqu'on est au même niveau Plus on vous va céder Mieux c'était Donc n'hésitez pas Même des fois En fait Il y a des anciens Qui restent sur ces groupes-là Et qui peuvent vous aider A valider vos devoirs A valider A répondre à vos questions Vos doutes Et tout ça Et même vous remotiver Donc franchement C'est intéressant D'accéder à ces groupes Vous pouvez accéder A des groupes WhatsApp Je ne sais pas du tout J'ai jamais accédé Ça ne m'intéressait pas Mais il y en a Qui me disent Que c'est intéressant Qu'ils aillent Voilà Donc au lieu du Facebook Ils ont les groupes WhatsApp Il y a toujours quelqu'un Qui dit Oui on va créer Un group WhatsApp Qui donnez moi vos numéros Je vous rajoute Donc si vous voulez Vous accédez Aux groupes WhatsApp Si c'est plus pratique pour vous Est-ce que j'ai trouvé Du travail rapidement Après la formation Oui J'ai arrêté D'être soignante En fin août Deux semaines après J'ai été chargée de recrutement Ils ont reconnu mon diplôme Je n'ai pas eu de soucis A ce niveau Et puis Après c'est à vous De faire la différence Lors des entretiens Moi ce qui a penché Dans ma balance C'est le fait Que j'avais des connaissances Dans les ressources humaines Et en plus de ça J'ai été soignante Donc du coup Je suis chargée de recrutement Je recrute des personnes Dans le médico-social Donc ça Franchement Ça fait vraiment la balance Entre mes deux boulots Et je trouve ça génial En fait Donc voilà C'était la dernière question Si vous avez aimé ma vidéo N'hésitez pas à liker Partager Voir même vous abonner A ma chaîne Et moi je vous dis A bientôt